Étape 1. Préparer la colonne. La colonne est dotée de 8 trous prépercés pour le montage. Sur la face avant, ils sont recouverts d'un film adhésif qui doit d'abord être percé. Il est important de le percer par l'avant. Le plus simple est d'utiliser un tournevis ou les vis fournies. Étape 2. Préparer les pieds en métal. Pour que votre sol ne soit pas rayé, vérifiez que les patins en feutre fournis sont bien collés sous les pieds. Pour une bonne stabilité, il est essentiel que les patins en feutre soient collés sur les coins extérieurs. Étape 3. Visser les pieds en métal à la colonne. Le côté rond des vis est placé à l'avant. Visser et serrer les écrous à l'arrière. Étape 4. Montage du distributeur sur la colonne. Pour ce faire, commencez par enlever les capots extérieurs et intérieurs du distributeur. Pour en savoir plus, voir le clip numéro 4. Fixez ensuite la paroi arrière du distributeur à la colonne avec les vises jointes en les introduisant par l'arrière. Le distributeur est prêt pour la mise en service. ... ... ...